Pramodhya Nantatour Pramodhya Nantatour, c'est un écrivain indonésien que j'ai envie de publier depuis une bonne dizaine d'années. Et là, c'est comme un rêve qui s'accomplit. Son chef-d'oeuvre s'appelle le Burukwartet. C'est une tétralogie. Le premier volume de cette tétralogie s'appelle Le Monde des Hommes. Dans Le Monde des Hommes, on va suivre les aventures de Mink, qui est un jeune homme indonésien qui fait partie de l'élite de la nation. Tout ça se passe à la fin du XIXe, sous la coupe de la colonisation hollandaise. Et donc, notre ami Mink, qui est un garçon brillant, qui est journaliste, qui rêve d'être écrivain, va s'apercevoir, à ses dépens, qu'aux yeux du système colonial néerlandais, il sera toujours un peu moins qu'un moins que rien. Et à ce moment-là, il va se mettre à rêver, à rêver d'autres choses, à rêver peut-être d'écrire en indonésien, à rêver de parler de son peuple, à rêver d'un autre pays, d'une autre nation, et d'autres choses. Donc, à travers cette tétralogie, qui est vraiment un grand roman politique, on voit toute la naissance de l'Indonésie comme pays. Et on voit aussi tout le système colonial néerlandais. Alors, en général, on connaît bien le système français, on connaît le système anglais. Les Pays-Bas, on connaissait moins. Donc, on voit à quel point c'était sympathique et joyeux. Et c'est un roman que Pramodia Nantatour a d'abord raconté. Il était en prison, dans une sorte de goulag épouvantable, sur l'île de Bourou, d'où le nom de cette tétralogie, le Bourou Quartet. Et il n'avait ni le droit d'écrire, ni le droit de lire. Et donc, pendant quelques années, il a commencé à raconter cette histoire-là à ses co-détenus. Et au bout d'un temps, il l'a raconté, puis les autres l'ont raconté. Enfin bref, dans Bourou, tout le monde se racontait les aventures de Mink. Et comme il racontait cette histoire, et dans des conditions vraiment terribles, eh bien, il l'a raconté comme un feuilleton. Alors, c'est un roman qui est plein de rebondissements, plein d'espoir, plein de jalousie, de vengeance, de meurtre et d'événements en tous sens. Et avec un personnage excessivement attachant, qui est Mink. Et on a l'impression que Pramodia Nantatour nous chuchote cette histoire à l'oreille. Alors, ça fait, le premier volume fait 500 pages, les suivants en feront autant. Je peux vous dire, pour ma part, que quand je suis arrivée au bout de ces 2000 pages, j'étais très, très triste, parce que j'avais eu un nouvel ami pendant tous ces mois de lecture, et que soudain, c'était terminé. Bon, alors, il y a une ressource simple, c'est de reprendre la lecture. Voilà, donc, Pramodia est traduit dans plus de 40 pays, le Bourou Quartet est traduit un peu partout aussi. Ça n'était pas disponible en France. C'est à la fois quelque chose de très triste, et pour moi, de très joyeux, puisque j'ai la chance de pouvoir le publier. Et je vous le conseille absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada